Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube en ce mercredi 11 mai 2022, 14h56 C'est ça, du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, et que ça va aller de plus en plus mal, c'est une guerre civile répandue dans nos pays. Les médias sont là à nous faire de la propagande, de la désinformation, de la manipulation, sans cesse. Et ça marche, les populations se font endoctriner, les populations ne se font plus informer, les populations se font endoctriner. Maintenant, l'économie est en train de s'écrouler partout, spécialement aux États-Unis, un des pays les plus forts qui est en train de s'écrouler avec une administration des plus médiocres, l'administration des démocrates, les démocrates ont toujours été médiocres en économie. Ça va très très mal. Ils ne sont même plus capables de trouver du lait pour enfants, imaginez-vous, aux États-Unis. Il n'y a plus d'enfalaques. C'est comme, wow! Quel désastre! Ça, sans compter la crypto-monnaie qui est en train de s'effondrer. Imaginez-vous, on apprenait ce matin, pas plus tard que ce matin, d'abord, que les revenus de Coinbase, ceux qui gèrent, cette agence-là qui gère et qui s'était envoyée sur la bourse l'an dernier, les revenus sont mauvais, mais c'est pire encore. L'échange cryptographique avertit maintenant que la faillite pourrait anéantir les fonds des utilisateurs. Ça, c'est Fortune qui nous rapporte ça ce matin. Caché dans le rapport décevant sur les résultats du premier trimestre de Coinbase Global, dans lequel le plus grand échange de crypto-monnaie des États-Unis a signalé une perte trimestrielle de 430 millions de dollars et une baisse de 19 % des utilisateurs mensuels, se trouve une mise à jour sur les risques liés à l'utilisation du service de Coinbase, qui peut se présenter comme une surprise, peut-être, des millions d'utilisateurs. En cas de faillite de l'échange cryptographique, dit Coinbase, « Ces utilisateurs pourraient également perdre toute la crypto-monnaie stockée dans leur compte. » Wow! Je vous laisserai l'article, vous aurez lire ça. Terra, USD, le stablecoin, qui plonge, lui, alors que le marché de la cryptographie, imaginez-vous, attend un sauvetage. On en est rendu là. Terra, USD, le stablecoin algorithmique en difficulté controversée à plonger, aujourd'hui, alors que les marchés de la cryptographie attendent un sauvetage. Wow! Ça va très, très mal. Le prix du Bitcoin, qui était l'an dernier et avant, depuis les deux, trois dernières années, a des niveaux records de 60 000 $, bien, il vient d'être en baisse par rapport à ces sommets-là de 50 %. Wow! Alors que le plongeon de la crypto se poursuit, nous rapportait le fortune hier. Et ça, sans compter politiquement, vous le savez, c'est le désastre. On se dirige dans un régime totalitaire mondial. On nous ramène tous les vieux fantômes. Lula au Brésil. Franchement, vraiment, on a besoin de ça. Biden aux États-Unis, Marcos, le petit-fils de Ferdinand Marcos, et plein d'autres surprises comme ça, vraiment. Donc, on nous ramène toutes sortes de... c'est vraiment, je ne sais pas, mais très, très, très bizarre de nous ramener ce monde-là. C'est le bordel total, politiquement, économiquement, je vous l'avais dit, préparez-vous. Puis, ce n'est pas du monde qui sont là pour... je ne sais pas, mais... Tu sais, Lula, il a fait de la prison pour corruption. Mais c'est tout du monde de la gauche, c'est tout du monde qui tente vers le socialisme, le communisme et le totalitarisme. On les ramène toutes. Ce n'est pas des bonnes nouvelles, ça. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. On s'en va directement dans le totalitarisme. On installe la misère partout, comme ça, on va demander le communisme. Parce que si tu regardes tous les pays misérables, ils demandent tous, ou presque, un sauvetage divin communiste. Wow! On va changer de registre, on va s'en aller dans un autre problème majeur, celui-là. C'est notre Soleil qui rentre dans un minimum, probablement même un grand minimum solaire, selon même plusieurs gens très sérieux, dont la NASA, qui disent que le 25e siècle du Soleil, le 25e, dans lequel on est en ce moment, est un des plus faibles depuis 200 ans. On sera un des plus faibles. Le 24e a terminé dans une faiblesse. Le 25e, et on prévoit le 26e et le 27e aussi, à peu près similaires. Donc, on se dirige peut-être vers un grand minimum solaire, ce qui fait que ça devient de plus en plus inquiétant pour une grande, grande tempête géomagnétique. Il y en a une autre, merci à Daniel qui m'a envoyé un autre lien, qui nous dit qu'il y a une grosse explosion, qui pourrait envoyer des masses coronales, parce que, comme on est dans un minimum, l'atmosphère, l'espèce de magnétosphère du Soleil est très faible, il y a beaucoup de trous. Et si on a le malheur d'en avoir une qui est dirigée vers nous, de puissance quand même majeure, ça pourra occasionner probablement quelque chose de pire encore, de ce qu'on pourrait imaginer de pire qui pourrait nous arriver. Mais ce n'est pas seulement d'une façon naturelle que ça pourrait se produire, ça pourrait se produire aussi d'une façon provoquée par des ennemis ou des gens mal intentionnés. On va aller voir ça, ça nous vient de Strange Sound qui nous dit que s'il y avait une espèce de EMP, cette espèce de tempête géomagnétique, attaque solaire, l'année qui suivrait une de ces attaques-là, parce que ça pourrait être créée, provoquée par des gens mal intentionnés, au moins les deux tiers de la population américaine, périront de faim, de maladie et d'effondrement social. Le docteur Peter Pry, directeur exécutif du groupe de travail sur la sécurité nationale et intérieure, avertit que les conséquences de ne pas être préparé à un événement comme celui-là sont beaucoup plus graves qu'on le pense. Donc on en parle de plus en plus, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux. Dans l'année qui suit un événement EMP, au moins les deux tiers de la population américaine périront de faim, de maladie et d'effondrement social. Wow! L'ancien agent double de la CIA, Reza Khalili, qui a passé du temps dans l'armée iranienne, a confirmé que les Iraniens ont effectué des tests de missiles sur des navires dans la mer Caspienne, qui sont compatibles avec une attaque EMP. Ils vont se rendre dans le golfe du Mexique avec des missiles balistiques et ils peuvent en lancer un à tout moment et ils ne se soucieraient pas des répercussions. Comme le montre la première vidéo, il y a des années, l'armée américaine a en effet redressé certains équipements militaires contre une attaque EMP. L'étude du congrès EMP rapporte en 2008, a indiqué que des taux de perte potentiels pourraient être de 90%. Wow! Imaginez-vous! Et si vous leviez un matin et que rien ne fonctionnait, et que s'il n'y avait pas d'électricité et si tous les transports s'arrêtaient, un événement EMP détruirait instantanément tout moyen de télécommunication, un compte bancaire disparaîtrait, des avions tomberaient du ciel, les centrales nucléaires ne pourraient pas refroidir les réacteurs, nous n'aurions plus d'eau courante, pompe à eau et tous les appareils électroniques que nous utilisons, des simulateurs cardiaques au téléphone, aux pompes à essence, s'arrêtaient. Votre réfrigérateur cesserait de fonctionner et tous vos aliments se gâteraient en quelques jours. Si vous et votre famille n'êtes pas ensemble, vous ne pourriez pas les contacter ou les voir. C'est une menace catastrophique et la Corée du Nord, la Chine, la Russie et même l'État islamique le comprennent tous et ils travaillent tous peut-être à préparer cela, nous dit Strange Sound. Et s'ils veulent un jour nous faire la guerre, il serait stupide de ne pas frapper le talon d'Achille de l'Amérique. Si l'une des puissances nucléaires fait exploser une arme nucléaire à 275 000 au-dessus des États-Unis, cela produirait un événement qui nous renverrait essentiellement les Canadiens et les Mexicains à l'âge des ténèbres. Serions-nous capables de riposter en cas de guerre nucléaire? Je ne le pense pas, la plupart de nos missiles à longue portée ou courte portée se transformeront probablement en un tas de ferraille, bien que certains soient renforcés. Les lignes de communication et les mobiles deviendront inutiles et en plus de cela, je ne pense pas que notre système de défense antimissile balistique fonctionnera du tout après un de ces événements puissants. Il y a plusieurs, il y a des vidéos là-dedans, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Complètement, complètement apocalyptique. Moi, je vous le dis, c'est à peu près la seule chose qui nous manque. C'est à peu près la seule chose qui nous manque. Puis, moi, je vous dis, préparez-vous, on nous vous dit exactement quoi faire, comment vous faire un générateur, comment vous préparer, quoi stocker. C'est vraiment intéressant, mais très réaliste. Ça semble un peu surréaliste, mais non, pas du tout. Pas du tout, chers amis. C'est plus réaliste et plus proche qu'on nous. Donc, je vous laisse en terminant. On va voir ce que nous dit Google quand vous faites EMP. Une attaque EMP libère d'énormes vagues d'énergie électromagnétiques. Cela peut agir comme un aimant mobile géant et la charge peut provoquer le déplacement des électrons dans un fil à proximité, ce qui induit un courant. L'EMP apporte une énorme explosion d'énergie et peut provoquer des surtentions sur tout équipement électronique à portée. Une impulsion électromagnétique nucléaire. Wow! C'est ça qui nous attend. La Chine a la capacité, selon Forbes, de sa première frappe pour faire fondre le réseau électrique américain. Et, mamamia, impulsion électromagnétique très menaçante. On en parle de plus en plus. Chers amis, 2022 nous réserve probablement encore plus de surprises et de misères. Sous-titrage Société Radio-Canada